Ce projet est né en 2013 autour d'un repas en fait avec l'équipe de la Revue Dessinée et Etienne Davaudot. La Revue Dessinée cherchait à associer des auteurs de bandes dessinées à des journalistes pour travailler sur certains projets et notamment la violence politique dans les années 70. Moi c'est un sujet sur lequel je travaille depuis très longtemps, qui me passionne. J'ai beaucoup enquêté notamment sur l'affaire Boulin et travailler avec Etienne Davaudot dont je connaissais le travail et notamment la partie documentaire on va dire, évidemment j'ai tout de suite dit oui parce que l'idée de mettre en images, mettre des images sur cette histoire cachée finalement de notre propre histoire. Cette histoire violente mise sous le tapis de la Ve République ça m'a tout de suite emballé. Moi ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'explore ce que la bande dessinée peut faire dans ce genre de récit, c'est-à-dire quand elle va vers le documentaire, le reportage. Le récit du réel disons pour être assez ouvert parce que ça peut prendre pas mal d'aspects. Moi quand j'ai rencontré Benoît Colombat, d'abord je connaissais son travail à la radio parce que comme beaucoup de dessinateurs je travaille avec la radio allumée souvent et j'entendais parfois la voix de Benoît intervenir sur des sujets auxquels j'étais sensible déjà. Et puis surtout j'avais lu le livre qu'il avait écrit sur l'affaire Boulin et donc voilà, l'idée de tenter en bande dessinée de raconter cette période de l'histoire de France relativement récente et assez méconnue, moi qui suis toujours à la recherche de choses narratives, de choses à raconter, c'est vraiment ce après quoi je cours en permanence, ça m'est apparu assez évident très vite. Parce que pour moi il y a une espèce d'évidence dans ce genre de sujet, à la fois pour ce que ça raconte de notre pays, de notre contexte sociopolitique, de ce qui nous constitue, nous français, même si ça n'en peut pas réduire l'histoire de France de ces années-là au sac évidemment, mais ça en fait partie. Et puis comme c'est un des sujets dont on parle le moins, ça me semblait intéressant d'en parler justement en bande dessinée. Et puis en tant qu'auteur de bande dessinée, donc assez égoïstement, là du coup, pour moi c'était un défi vraiment intéressant parce qu'il y avait toute une série de contraintes qui allaient être des sortes d'obstacles à franchir. Et moi j'aime bien ça, notamment le nombre de gens qu'on allait rencontrer, le fait que c'est un sujet relativement proche mais assez oublié, qu'il faut expliquer aux gens. C'est un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, on va dire, et aussi une histoire que les personnes qui l'ont vécu à l'époque n'ont pas forcément connu non plus dans tous les détails. Parce que ce mouvement, le service d'action civique, donc à l'origine un service d'ordre du parti gaulliste créé à la fin des années 50, ce mouvement a pris une proportion absolument hallucinante au sein de l'État, c'est devenu un État dans l'État finalement. Il a engrainé une partie du fonctionnement de la démocratie pour finir dans une espèce de dérive sanglante dans les années 70, donc la période qu'on raconte. Et c'est une histoire qui est intéressante parce qu'elle renvoie également à la guerre d'Algérie. Et ça c'est quelque chose qui nous a frappé avec Étienne, de voir l'importance de la guerre d'Algérie comme une matrice de notre propre histoire, sachant que pendant ces heures tumultueuses, une bataille contre le FLN, l'OAS, l'État évidemment a dû se salir les mains. Moi j'appelle ça les années de plomb à la française parce que ce sont des temps extrêmement durs où quand on est opposant politique, syndicaliste, homme politique, juge d'instruction et qu'on essaie de faire son travail, on peut en payer le prix fort. On évoque le juge Renaud assassiné en 1975 à Lyon, c'était la première fois qu'un magistrat était tué, assassiné en France depuis la Libération. Et quand on tue un juge qui enquête sur des affaires sensibles, c'est pas seulement un homme qu'on tue, c'est aussi la République, la démocratie qu'on vise. L'idée de représenter les auteurs du livre en train de faire l'enquête, c'est quelque chose que moi j'utilise depuis le début, depuis mon premier livre que j'ai fait dans ce genre-là, qui s'appelle Rural, qui a été publié en 2000 ou 2001. Pour dire les choses un peu bêtement, je ne sais pas faire autrement. J'ai commencé comme ça et ça a des vertus, des avantages, ça me procure une facilité de travail que je n'ai pas encore totalement épuisée. Et dans ce livre-là en particulier, j'avais envie que ce soit vraiment le fil rouge, c'est-à-dire que c'est l'histoire de deux gars qui vont enquêter. Il y en a un qui est journaliste de radio, il y en a un qui est auteur de bande dessinée, mais en l'occurrence là, ils sont tous les deux auteurs de bande dessinée. Pour moi, la bande dessinée est vraiment un outil puissant qui permet de mieux comprendre le réel. Pour moi, c'est un prolongement naturel finalement du journalisme ou du travail que je peux exercer, parce que ça permet de raconter des choses qui sont difficilement explicables, peut-être simplement par des mots, de montrer l'enquête également en train de se faire, les coulisses de l'enquête. Et là, en allant voir les témoins en montrant leurs réactions, on peut pénétrer, tenter de pénétrer justement cette zone grise de l'être humain et du fonctionnement de l'État. Montrer aussi nos difficultés à enquêter. On n'est pas des narrateurs tout puissants, omniscients, on se heurte à des murs, à des refus, on est confrontés aux mensonges, aux difficultés de consulter certaines archives. Donc c'est tout ça qu'on montre aussi l'enquête et l'enquête en train de se faire. On a rencontré par exemple un des témoins, qui est un ancien flic à Lyon, qui nous a dit des choses très intéressantes de vive voix, qu'on a notées, qu'on a dessinées et on lui a envoyées. Et il nous a envoyé, lui, en retour, un courrier où il avait envie de raconter autre chose, mais qui était quasiment contradictoire avec ce qu'il nous avait dit initialement. Et donc, devant ce cas de figure, on est, nous, auteurs du livre, on est obligés de trouver une solution. Alors on pourrait la trouver et puis la glisser dans le fil du récit sans que le lecteur s'en aperçoive, mais on a choisi de montrer ce cas de figure au lecteur. C'est-à-dire, voilà, il y a un moment où on montre la lettre qu'on reçoit, on explique que ce gars voudrait bien modifier ce qu'il nous a dit. Et j'aime bien, moi, ce procédé-là, montrer le livre en train de se faire. Ça me permet de l'enrichir et de l'authentifier, je crois. Alors on pourrait dire, il n'y a pas de fiction. Il n'y a évidemment pas de fiction. Tous les personnages sont là, tout ce qu'ils nous ont dit est réel. Simplement, on doit synthétiser. Un rendez-vous avec quelqu'un qui prend 4 ou 5 heures pendant lesquelles on parle beaucoup. Du coup, notre travail à ce moment-là, et c'est un travail qu'on a fait tous les deux, c'est de choisir les éléments du récit que nous a livré cette personne qui nous intéresse, de les synthétiser, de les ramasser sans en déformer évidemment le fond, c'est le minimum, ni la forme. L'ambiance de la rencontre joue beaucoup. Moi, je suis très attaché à ça. Discuter pendant un déjeuner sur une terrasse d'une vieille maison, ce n'est pas la même chose que de discuter en tête-à-tête dans un bistrot avec la personne. Il y a des éléments visuels qui participent au récit. C'est vrai qu'on s'est beaucoup déplacés. On a fait beaucoup de kilomètres en train, en voiture, à travers toute la France, et ça participe aussi du livre. C'est-à-dire que la France, on l'a arpenté. De Lille à Ramatuel, de Bordeaux à Lyon, on est allés chercher les gens. Et c'est aussi la dynamique du récit, elle est là.